Nous sommes à Florence, au centre de l'Italie, dans les toutes premières années du XVIe siècle. Un homme passe ses nuits à la morgue située sous l'hôpital de Santa Maria Nuova. Cadavre après cadavre, il retire la peau du visage afin d'en exposer les muscles et les nerfs. Il veut à tout prix savoir comment se forme le sourire. Léonard de Vinci a peint le plus célèbre sourire de l'histoire. Mais quand on pense à un peintre génial, on ne l'imagine pas passer ses nuits à disséquer des visages dans une morgue. Sauf que Léonard de Vinci n'est pas un peintre génial. Il est un génie tout court. Et même un génie au-dessus des génies. Parce que des génies, des hommes hors normes, elle en a produit la Renaissance. J'ai perdu un temps fou lorsque j'écrivais les scripts de mon programme Culture Express à me renseigner sur les grands noms de la Renaissance. J'étais fasciné par ces hommes qui mêlent les sciences et les arts, qui cultivent une érudition sans limite. La Renaissance est d'autant plus fascinante que c'est une ère d'exploration, d'invention et de diffusion des connaissances grâce à de nouvelles technologies. Une période comme la nôtre en fait. Or, Léonard de Vinci est l'archétype de l'homme de la Renaissance. Il n'est pas un génie au sens de Newton ou Einstein. Il n'a pas deux cents de QI. Non, il est le génie le plus créatif de l'histoire. Et il a vécu il y a plus de 500 ans. Comment est-ce que c'est possible ? Je vais vous raconter dix anecdotes révélatrices du destin de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci écrit dans ses carnets « L'homme qui accomplit le coït avec retenue et mépris fait des enfants irritables et indignes de confiance. En revanche, si le coït se fait avec grand amour et grand désir des deux côtés, l'enfant sera de grande intelligence et plein d'esprit et de vivacité et de grâce. » Comme on peut le soupçonner, il écrit ça par rapport à sa propre naissance. Ses propres qualités intellectuelles, Léonard les explique par le fait que ses parents se désiraient véritablement lorsqu'ils l'ont conçu. Il est donc un enfant de l'amour. Si c'est important pour lui, c'est peut-être parce qu'il n'est pas l'enfant d'un mariage, autrement dit de la convention. Ses parents se sont désirés, mais ils ne se sont pas mariés. Léonard est ce qu'on appelle à la Renaissance un bâtard. Vers 1450, son père, Pierre de Vinci, un notaire de Florence. Pierre de Vinci entretient une relation avec une jeune paysanne célibataire, une pauvre orpheline, de la région de Vinci. Sa ville natale à 30 km à vol d'oiseau de Florence. En 1452, la jeune paysanne donne un fils au notaire. L'enfant a beau être illégitime, le père et sa famille le prennent en charge. Peut-être parce que le notaire n'aura pas d'autres enfants avant longtemps, mais peut-être aussi parce que, comme le pense Léonard, ses parents s'aimaient vraiment. Et puis, une naissance hors mariage ne choque pas la société de l'époque. En quoi le statut de bâtard de Léonard est-il une anecdote révélatrice ? Eh bien, ça le rend libre. Son père est un notaire qui descend de plusieurs générations de notaires. Autrement dit, si Léonard avait été un enfant légitime, il n'aurait pas eu besoin d'un conseiller d'orientation pour trouver sa voie. Mais la Guilde des notaires de Florence, c'est-à-dire la corporation qui encadre l'exercice de la profession, la Guilde des notaires de Florence ne reconnaît pas les fils illégitimes. Donc, Léonard n'est pas forcé de marcher dans les pas de son père. Autre avantage de son statut de bâtard, il ne reçoit pas une éducation classique. Il échappe donc à l'école latine qui donne leur culture littéraire aux notables de la Renaissance. J'ai dit que c'est un avantage, mais c'est de prime abord un handicap. En effet, Léonard est inapte à la connivence culturelle de l'élite de Florence, au point que certains se moquent de son ignorance. Il se surnommera lui-même ironiquement l'homme sans lettres. Si le jeune Léonard apprend tout de même des rudiments d'arithmétique commerciale, il est essentiellement un autodidacte. Il bénéficie de la nouvelle technologie de l'imprimerie qui permet à des individus brillants mais non lettrés, comme lui, de se développer intellectuellement. Mais surtout, poussé par son absence d'éducation formelle, il devient un disciple de l'expérience. Il observe, il expérimente, il réfléchit et il prend beaucoup de notes dans ses carnets, ce qui est une habitude des notaires de l'époque. Léonard n'est donc pas exactement l'archétype de l'homme de la Renaissance qui tire sa sagesse de la redécouverte des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Léonard critique même un certain type d'érudit, ceux qui se vantent des travaux d'autrui. Libéré, lui, du modèle éducatif classique par son statut de bâtard, il peut exprimer sa créativité. D'ailleurs, d'autres grands créateurs de l'époque sont également nés hors mariage, notamment Petrarch et Boccas qui sont, avec Dante, les plus grands auteurs de la littérature italienne et qui passent pour les pères de la langue italienne. Vous reconnaissez ce sourire ? C'est le plus connu de l'histoire. C'est celui de la Joconde. Regardez bien les lèvres. Les contours sont très flous. Et vous pouvez remarquer la même chose avec les paupières. Pourquoi flouter les contours ? Eh bien, ça permet de représenter les objets tels qu'ils apparaissent à l'œil nu, avec un pourtour adouci. Léonard est l'inventeur de cette technique, qui s'appelle le sfumato. Le terme vient de sfuma, la fumée en italien, ou plus précisément, la dissipation et la disparition progressive de la fumée dans l'air. Le sfumato produit un effet extraordinaire, les formes fondent les unes dans les autres et stimulent ainsi l'imagination du spectateur. Avec ses contours enfumés, le personnage de la Joconde semble vivant. Vasari, le biographe des grands noms de la Renaissance, estime que Léonard, en tant que pionnier du sfumato, est carrément l'inventeur de la manière moderne de peindre. Or, il a inventé le sfumato assez jeune. Il l'a développé dans l'atelier où son père lui a trouvé une place quand il avait 14 ans. L'avancée technique du sfumato révèle que Léonard est un grand innovateur. Le célèbre historien de l'art Ernst Gombrich estime que le sfumato est la plus célèbre invention de Léonard, mais il y en a d'autres. Léonard fait notamment progresser la technique de la perspective, qui est considérée comme l'innovation suprême de l'art de la Renaissance. Ses prédécesseurs avaient découvert les méthodes géométriques permettant d'optimiser les proportions entre les objets. Lui crée des méthodes permettant d'apporter de la profondeur grâce à des variations de couleurs et de clarté. La scène, sa célèbre peinture murale détournée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, cette peinture est le meilleur exemple de sa maîtrise de la perspective. Une autre innovation artistique essentielle de Léonard, c'est ce qu'on appelle le portrait psychologique. Le principe est de dépasser l'apparence du modèle. Le portrait psychologique veut révéler la vie intérieure du modèle, ses émotions, ses pensées et sa personnalité. Léonard n'est pas le premier à peindre la vie intérieure d'un personnage. Certains peintres de la Grèce antique le faisaient déjà. Mais il repousse les limites du portrait psychologique. La Joconde est bien sûr le plus grand portrait psychologique de l'histoire. Le sfumato, la perspective et le portrait psychologique sont donc les principales innovations de Léonard de Vinci. Mais il n'y a pas qu'en art qu'il a innové. Nous sommes au tournant des années 1470 à Florence. Le maître de la cité-état, Laurent de Médicis, a beau être un autocrate, il sait qu'il a intérêt à faire plaisir à ses citoyens. Donc il les divertit avec des spectacles, comme à Rome. Et pour satisfaire le peuple, il faut mettre le paquet. Donc Laurent de Médicis fait appel aux ateliers artistiques de Florence, afin qu'ils mettent au point des spectacles fabuleux. De nombreux artistes et ingénieurs sont ainsi missionnés pour concevoir des costumes, des décors de théâtre, des éléments de machinerie, des effets spéciaux, des chars de procession, des bannières et des divertissements. Et un jeune artiste sort du lot à cette époque. Il se révèle particulièrement doué pour créer des costumes et des mises en scène. C'est comme ça que Léonard se fait d'abord un nom dans sa jeunesse, en tant que créateur de spectacles. Compétence à laquelle nous n'associons plus du tout son génie. Alors, pourquoi créer des spectacles plutôt que peindre, par exemple ? Eh bien, tout d'abord, parce que Léonard de Vinci est comme 99% des gens, il doit gagner sa vie. Or, les fêtes et les spectacles des Médicis remplissent les carnets de commandes des ateliers de Florence. Sans parler du fait que créer de fabuleux spectacles pour les Médicis, c'est augmenter ses chances d'obtenir d'autres types de commandes. Après, l'implication de Léonard dans les spectacles n'est pas uniquement mercantile. S'il réussit à exprimer son talent à travers la conception de costumes et de mise en scène, c'est parce qu'il aime ça. Il y prend un vrai plaisir à Florence et plus tard à Milan. L'organisation de spectacles pour la cour stimule sa créativité. C'est pourquoi il s'y consacrera jusqu'à la fin de sa vie. On peut d'ailleurs déceler l'influence de cette passion dans les œuvres de Léonard. L'originalité des gestuels, des mises en scène et des perspectives, porte la marque de l'ingéniosité de Léonard en tant que créateur de spectacles. C'est notamment le cas dans la mise en scène artificielle de la scène, qui est considérée comme la peinture narrative la plus envoûtante de l'histoire. Après, il y a une grande différence dans la manière dont Léonard aborde ses spectacles et ses tableaux. Nous sommes à Milan, entre 1495 et 1498. À l'époque, la production d'œuvres d'art est parfois ouverte au public. Ça tombe bien, Léonard de Vinci, qui est au début de la quarantaine, est en train de peindre la scène sur le mur du réfectoire, la salle des repas collectifs d'une église. Un prêtre raconte que Léonard arrive aux aurores, il monte sur l'échafaudage et il peint sans relâche jusqu'à ce que le soleil se couche. Il oublie même de manger et de boire. Enfin, en réalité, c'est pas tous les jours comme ça. Le responsable de l'église aimerait bien, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. Certains jours, les spectateurs voient Léonard passer deux heures à regarder son travail sans donner un coup de pinceau. Certains jours, il n'est même pas là. Enfin si, quelques minutes, il déboule au beau milieu de la journée, escalade rapidement l'échafaudage, donne deux petits coups de pinceau, puis repart soudainement. Le responsable de l'église ne supporte plus ses habitudes de travail excentriques. Il voudrait interdire à Léonard, comme à un simple ouvrier, de poser son instrument. Il se plainte à Ludovic Sforza, le duc de Milan, qui a invité Léonard à sa cour, et lui a demandé de peindre la scène. Alors, le duc convoque le peintre. Leur entrevue se termine par une discussion sur les ressorts de la créativité. Léonard défend la lenteur pour nourrir l'intuition. Les hommes au génie ambitieux réalisent parfois leurs plus grandes œuvres lorsqu'ils travaillent le moins, explique-t-il au duc, car leur esprit est accaparé par leurs idées et la perfection de leur conception, auxquelles ils donnent ensuite forme. Cette anecdote révèle que Léonard de Vinci est un grand procrastinateur. Lui-même se présente comme perfectionniste quand il se justifie à Ludovic Sforza. Et effectivement, avec la scène, l'attente en vaut la peine. Sauf que, chez Léonard, la quête de la perfection aboutit souvent à la procrastination. Son esprit se passionne pour la conception, au point d'oublier de refuser l'exécution. Et forcément, sa réputation en souffre. Lorsqu'il lance son propre atelier au milieu de la vingtaine, il fait l'inverse de ce qu'il faut faire quand on commence, il mécontente ses premiers clients. Des trois commandes qu'il reçoit avant de partir pour Milan au tournant de la trentaine, il en abandonne deux et ne commence même pas la troisième. Seuls les mécènes qui estiment assez son talent, parfois trouvés grâce au réseau de l'influent père de Léonard d'ailleurs, seuls les mécènes qui estiment assez son talent prennent le risque de l'embaucher. Et il rédige des contrats stricts pour forcer Léonard à finir ce qu'il a commencé. Mais rien n'y fait. Certaines des œuvres inachevées de Léonard sont même des chefs-d'œuvre. Comme l'Adoration des mages, sa première grande commande, qui deviendra l'une des peintures inachevées les plus influentes de l'histoire de l'art. Ou Saint Jérôme, qui montre que Léonard est en train de créer un nouveau style de peinture, notamment par la dimension psychologique du tableau. Il y a un chef-d'œuvre inachevé dont l'inachèvement n'est pas de la faute de Léonard, le gigantesque cheval de bronze commandé par Ludovic Sforza. Léonard réalise d'abord une version en argile. Malheureusement, l'armée française prend Milan en 1499. Et alors, les archers français se servent de l'énorme cheval pour s'exercer au tir jusqu'à le détruire. Nous sommes le 9 février 1498 à Milan. Léonard de Vinci, 45 ans, est la vedette d'une soirée de débat au château des Sforza. Ces débats sont connus sous le nom de Paragon, mot italien signifiant comparaison. Donc, le principe de ces débats, c'est de comparer les entreprises intellectuelles en allant des mathématiques à l'art et en passant par la philosophie. Les érudits et les artistes qui prennent la parole veulent attirer des mécènes et élever leur statut social. Lors de la soirée au château des Sforza à Milan, Léonard prend position dans le débat, largement répandu à la Renaissance, de la valeur relative de la peinture par rapport à d'autres formes d'art et d'artisanat. A l'époque, la peinture est considérée comme un art mécanique puisque la peinture implique le travail manuel et à ce titre inférieur, moins noble par rapport aux disciplines intellectuelles qu'on appelait les arts libéraux. Léonard conteste cette idée admise. Son argument principal est la suprématie de la vue sur les autres sens. C'est par l'œil, avance-t-il, que l'intelligence humaine apprécie pleinement et magnifiquement l'œuvre infinie de la nature. Si on compare la poésie et la peinture, par exemple, de nombreux mots sont nécessaires pour transmettre ce qu'une simple image est capable d'exprimer. D'où la thèse de Léonard, la peinture devrait plutôt être reconnue comme la plus grande expression des arts libéraux, transcendant même la poésie et la musique. Léonard va encore plus loin. Les principes mathématiques de la perspective montrent que la peinture est plus qu'un art, elle est une science. Cette argumentation vise évidemment à élever socialement les peintres. Léonard est lui-même emblématique du nouveau statut social de l'artiste. Deux raisons principales expliquent ce nouveau statut. D'abord, la course au prestige des élites italiennes de la Renaissance les rend dépendantes des artistes. De plus en plus de mécènes souhaitent immortaliser leur passage sur terre par un édifice splendide, un tombeau somptueux, un ensemble de fresques ou encore un tableau à offrir à une église. Or, les artistes capables de combler ce désir ne sont pas légion. Donc, en vertu de la loi de l'offre et de la demande, le rapport traditionnel, la suggestion de l'artiste au commanditaire, ce rapport s'inverse pour les meilleurs artistes ce qui les libère. L'artiste réputé peut désormais choisir les projets qui l'intéressent et même poser ses conditions. Seconde raison de l'élévation sociale de l'artiste, il améliore encore ses compétences. Dans les périodes précédentes de l'histoire de l'art, il s'était déjà élevé du statut de travailleur manuel, d'ouvrier à celui d'artisan, c'est-à-dire un entrepreneur respectable. La conception d'Aristote selon laquelle les arts qui impliquent un travail manuel sont serviles, c'est-à-dire indignes d'un homme libre, cette conception n'avait déjà plus cours avec l'artiste artisan. Mais lors de la renaissance, la compétence de l'artiste atteint un niveau encore supérieur. Il devient l'égal de la figure de l'érudit dans l'esprit des élites italiennes. Et dans les faits, les grands maîtres sont effectivement des érudits. Les architectes, par exemple, doivent connaître un nombre infini de règles. Les meilleurs artistes, les plus géniaux, parviennent carrément au sommet de la pyramide sociale. Des artistes comme Léonard sont auréolés d'une telle notoriété que papes et marquises doivent parfois plier le genou devant eux. Gonzague Saint-Brie écrit dans François 1er et la Renaissance La Renaissance, c'est cela, cette égalité acquise par les grands artistes avec les maîtres du monde. Léonard de Vinci a beau être l'égal des maîtres du monde, il ne signe pas ses œuvres parce que c'est une pratique encore marginale. Elle ne se généralisera qu'à partir des 16e et 17e siècle. Pardon pour l'interruption, mais j'ai une question à vous poser. Vous croyez vraiment que les gens ont lu tous les livres dont ils parlent ? Bien sûr que non, sinon on ne pourrait pas parler de grand-chose. Eh oui, il y a 24 heures dans une journée et il faut travailler, manger, dormir et sortir le chien. Donc le secret de la culture générale, ce n'est pas de lire des livres. C'est quoi alors ? En fait, il n'y a pas un seul secret, il y en a 5. Les étudiants et les personnes les plus cultivées, les profs et les intellectuels connaissent ces 5 secrets. Vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Mais il se garde bien d'en parler. Les gens qui les découvrent réussissent à développer rapidement et facilement leur culture générale parce que leur rapport au savoir a changé. Et une fois qu'ils appliquent les 5 secrets, ils comprennent toutes les références des personnes cultivées, ils savent s'exprimer avec profondeur sur n'importe quel sujet, ils brillent par leur culture dans les conversations et dans les débats et ils ont le recul nécessaire pour faire preuve d'esprit critique. Ça vous intéresse ? Eh bien, je vous révèle les 5 secrets et je vous explique comment les appliquer dès aujourd'hui pour vous cultiver 10 fois plus rapidement sans vous prendre la tête. Pour recevoir les 5 secrets, inscrivez-vous simplement soit en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo, soit sur celui qui est dans la description de la vidéo. C'est l'histoire de 10 secondes, donc faites-le maintenant et vous pourrez découvrir le premier secret qui vous attendra bien au chaud dans votre boîte mail après avoir regardé cette vidéo. Voilà voilà, je vous ai dit ce que je voulais vous dire, bonne vidéo ! Nous sommes fin 1503, Léonard de Vinci, 51 ans, est de retour à Florence. On lui commande une fresque pour l'hôtel de ville, il doit peindre une gigantesque bataille. Et un an plus tard, une autre grande fresque est commandée pour l'entrée de l'hôtel de ville. Mais cette fois-ci, les commanditaires choisissent Michel-Ange. L'autre génie de la Renaissance italienne, le peintre de la célèbre fresque du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican, dont est extraite la scène de la création d'Adam, une des images les plus célèbres de la culture occidentale et une représentation de Dieu qui a influencé des générations d'artistes. Tiens, ça vous intéresserait une vidéo sur la vie de Michel-Ange ? Dites-le moi dans les commentaires. Ce n'est pas un hasard si les dirigeants de Florence ont choisi Michel-Ange pour réaliser l'autre grande fresque de l'hôtel de ville. Ils veulent jouer sur la rivalité entre Léonard de Vinci et Michel-Ange. Reconnus comme les deux plus grands artistes de l'époque, ils sont pourtant bien différents. Par l'âge, déjà. Lorsqu'on leur commande les grandes fresques, Léonard a 51 ans et Michel-Ange 28 ans. Il a donc l'âge d'être le fils de Léonard. Il ne se ressemble pas non plus. Michel-Ange a le dos légèrement voûté et une apparence négligée, tandis que Léonard est beau, musclé et élégant. S'ils sont tous les deux homosexuels, Michel-Ange en souffre et s'impose apparemment le célibat. Léonard, lui, n'éprouve aucun tourment et a des compagnons masculins. Leurs caractères sont également différents. Michel-Ange est solitaire et irascibles, alors que Léonard, généreux, est entouré de nombreux amis et de jeunes étudiants. Enfin, leurs styles artistiques sont différents. Michel-Ange se spécialise dans les représentations de corps masculins dénudés et musclés, tandis que les sujets et les formes représentées par Léonard sont plus variés. D'ailleurs, il dénigre Michel-Ange en l'appelant le peintre de l'anatomie. Autre différence essentielle, Michel-Ange préfère dessiner des contours nets alors que Léonard, comme je vous l'ai dit, pratique le sfumato. Leurs deux approches distinguent deux écoles de l'art florentin. D'une part, les artistes qui, à l'instar de Léonard, recourent volontiers à la technique du sfumato et d'autre part, les artistes qui préfèrent l'approche plus traditionnelle des contours nets. Malgré toutes leurs différences, Michel-Ange et Léonard ont un point commun. Ni l'un ni l'autre ne terminent sa fresque dans l'hôtel de ville de Florence. La procrastination est plus forte que la rivalité. Nous sommes en 1508 dans un hôpital de Florence. Léonard de Vinci, qui a 56 ans, parle avec un homme qui affirme avoir plus de 100 ans et n'avoir jamais été malade. Tiens, étonnant. Le vieil homme s'éteint paisiblement quelques heures après leur conversation. Que fait Léonard ? Il procède à la dissection du corps. Mais en fait, c'est son obsession de l'époque. Il se plonge dans l'étude de l'anatomie humaine pendant 5 ans, grosso modo, de 1508 à 1513. Il le peut parce que l'Église n'interdit plus strictement les dissections à Florence et à Milan, à Rome, c'est plus compliqué. L'étude de l'anatomie fait déjà partie de la formation de l'artiste de l'époque, donc rien d'étonnant à ce que Léonard s'y consacre. Après, il n'est pas obligé de disséquer les corps lui-même. Comme la pratique s'est généralisée à la Renaissance, Léonard pourrait se reposer sur les travaux des autres pour enrichir ses connaissances en anatomie. Alors pourquoi est-ce qu'il perd son temps à tenir le scalpel ? Parce qu'il est un polymate. Construit à partir des mots grecs polus, beaucoup, et mentano, savoir, le terme polymate désigne une personne dont l'instruction est étendue, une personne qui sait des choses dans des domaines variés. Léonard est un polymate célèbre pour sa capacité à associer l'art et la science, capacité symbolisée par son fameux dessin de l'homme de Vitruve. Léonard exprime son talent artistique dans plusieurs arts, notamment la peinture, le dessin, la sculpture ou encore la mise en scène. Et puis il écrit aussi. Il développe par exemple ses idées sur la peinture. Mais bien sûr, comme d'habitude, il procrastine. Il ne va pas au bout de ses projets de livres. Bon, voilà pour l'art. Maintenant, la science. Comme je vous l'ai dit, il y a d'abord et surtout l'anatomie. Léonard calcule par exemple les proportions du corps humain, simplement en prenant des mesures sur de jeunes hommes dans son atelier. Ils lui servent également de modèle pour ses dessins anatomiques. Léonard est encore plus scientifique lorsqu'il fait des dissections et il n'obtient pas des résultats d'amateurs. Sa plus grande réussite est de comprendre que c'est le cœur et non le foie qui est au centre du système sanguin. Il réalise même un exploit qui ne sera reconnu qu'à l'époque moderne. Il découvre le fonctionnement de la valve aortique qui est comme une porte qui s'ouvre pour permettre au sang de quitter le cœur et d'aller dans le corps puis se referme pour empêcher le sang de revenir en arrière. Léonard étudie également le crâne et les dents. Il est probablement le premier à décrire la dentition humaine complète donc ses contributions à l'anatomie sont déjà remarquables. Mais il contribue également à l'hydrodynamique il mène des expériences sur les fluides à la botanique il étudie de nombreuses plantes et là il peut mettre à profit son talent de dessinateur il contribue aussi à l'optique il s'intéresse encore à la géologie ou à l'astronomie il se met aussi au maths mais il n'est pas un mateux il approfondit chaque discipline en autodidacte et grâce à sa grande sociabilité il fréquente des scientifiques qui l'aident à progresser après Léonard ne raisonne pas en termes de discipline il avance question par question par exemple il se demande comment le corps traduit telle émotion pourquoi les oiseaux volent de telle manière pourquoi le ciel est bleu etc c'est lié à la procrastination Léonard est facilement distrait par un sujet connexe au point qu'il risque d'abandonner ce sur quoi il est en train de travailler toutes les questions sont susceptibles de l'intéresser et c'est en cela qu'il est un polymate hors normes par rapport aux autres polymates de la renaissance il est non seulement un artiste et un scientifique mais il est encore architecte et ingénieur nous sommes fin 1502 à Imola une petite ville fortifiée près de Bologne au nord de l'Italie Machiavel le célèbre philosophe italien à propos duquel j'ai fait une vidéo Machiavel est en mission diplomatique pour négocier une potentielle alliance avec César Borgia le fils du pape de l'époque mais César Borgia c'est surtout un prince italien très ambitieux et sans scrupules prêt à tout pour se tailler un gros état en Italie c'est pour ça que Florence a envoyé Machiavel un diplomate réputé pour les négociations il rend compte des négociations dans les dépêches qu'il adresse à Florence et dans certaines dépêches il mentionne Léonard de Vinci Machiavel dit que Léonard est utile parce qu'il est un savant et surtout parce qu'il est proche de César Borgia qu'est-ce que Léonard fait auprès du tyran ? et bien les dirigeants de Florence l'ont envoyé un peu comme un cadeau diplomatique il est peut-être aussi un agent infiltré mais c'est pas sûr mettons-nous à la place de César Borgia une minute à quoi est-ce que Léonard peut bien lui servir ? il va faire son portrait ? bien sûr puisque Léonard est un peintre génial sauf que dans les autorisations que Borgia remet à Léonard pour ses déplacements il ne le décrit pas comme peintre mais comme son ingénieur militaire et pas n'importe quel ingénieur un innovateur Borgia mobilise donc Léonard pour trouver des solutions innovantes il l'envoie par exemple inspecter les forts que son armée contrôle afin de les améliorer par exemple en asséchant les marais l'innovation de Léonard la plus importante et peut-être aussi la plus utile pour Borgia n'est pas matériel Léonard lui dessine des plans et des cartes à la fois détaillés et faciles à lire ça ne paraît pas grand chose mais c'est en réalité un game changer comme on dit en anglais dans la logistique militaire c'est la plus grande contribution de Léonard à l'art de la guerre les nouvelles méthodes de représentation visuelle de l'information qu'il invente améliorent considérablement la prise de décision militaire les cartes de Léonard ont probablement permis à Borgia d'obtenir des victoires grâce à des attaques éclaires mais comment Léonard accepte-t-il de servir le meurtrier le plus brutal de son époque lui qui qualifie la guerre de folie des plus bestiales dans ses carnets et qui devient végétarien par amour des animaux et bien il est pragmatique il désire ardemment exprimer son talent d'ingénieur donc il doit s'attirer les faveurs des hommes qui ont les moyens de soutenir ses projets son amitié avec Machiavel lui permettra par exemple de convaincre les autorités de Florence de détourner le fleuve Arnaud qui alimente Pise le but étant de reconquérir la ville sans brandir une arme mais comme la plupart des projets d'envergure imaginés par Léonard le détournement du fleuve ne sera pas mené à bien les fantasmes de l'artiste ingénieur ne seront souvent réalisés que plusieurs siècles après leur conception sa fameuse vis aérienne préfigure nos hélicoptères ses solutions pour assécher les marécages préfigure les pompes utilisées de nos jours ou encore ses solutions pour respirer sous l'eau préfigure nos équipements de plongée vous connaissez l'effet joconde c'est lorsque les yeux du sujet du portrait semblent suivre le spectateur dans son déplacement la joconde est l'exemple le plus célèbre de cet effet d'où le nom mais d'autres portraits de Léonard de Vinci produisent cet effet et en réalité Léonard n'est pas le premier à produire cet effet l'élément le plus captivant de la joconde est autre c'est son sourire le sourire le plus célèbre du monde grâce à ses connaissances anatomiques et en particulier à ses dissections de visage dans l'hôpital de Florence Léonard réussit à créer un sourire insaisissable nous percevons un sourire mais le paradoxe est que plus nous cherchons le sourire moins nous le voyons la sophistication de ce sourire révèle le soin extrême investi par Léonard dans le tableau de la joconde il le perfectionne pendant 14 ans il commence à travailler dessus en 1503 donc au tout début de la cinquantaine au départ c'est simplement le portrait de la jeune épouse d'un marchand de soie mais l'enjeu va largement dépasser ce projet initial la beauté et le charmant sourire de la modèle Lisa del Giocondo motive bien sûr Léonard à travailler le tableau mais pourquoi y travaille-t-il aussi longtemps ? pourquoi en porte-t-il le tableau avec lui à Milan à Rome et à l'étranger ? pourquoi ne s'en sépare-t-il jamais ? une hypothèse c'est que la modèle est la maîtresse du frère du pape Julien de Médicis qui est un grand mécène la joconde aurait donc peut-être une valeur sentimentale pour l'homme de pouvoir mais pourquoi Léonard ne cesse-t-il d'ajouter des retouches ? peut-être peint-il en réalité pour lui-même en effet il ne livrera jamais le portrait et il n'a pas touché un seul euro pour son travail s'il ne cesse de reprendre le pinceau pendant 14 ans s'il ajoute couche après couche retouche après retouche c'est donc peut-être parce qu'il est en quête de la perfection mais la conclusion à laquelle il aboutit la réalisation ultime sur la nature humaine qu'incarne le sourire de Mona Lisa c'est que l'extérieur ne permet pas de cerner précisément l'intérieur le visage n'est pas le reflet parfait des émotions comme les contours des personnages de Léonard les émotions sont toujours estompées par un sfumato connaissez-vous ce tableau du peintre français Jean-Auguste Dominique Ingres c'est la mort de Léonard de Vinci mais le tableau a aussi un autre titre François 1er reçoit les derniers soupirs de Léonard de Vinci oui François 1er le roi de France de la première moitié du 16e siècle Léonard finit donc sa vie à la cour du roi de France ce roi sera non seulement son dernier mais surtout son plus dévoué mécène Léonard a passé une grande partie de sa carrière à chercher des mécènes à la fois encourageants et indulgents à Florence Laurent de Médicis pourtant un des plus grands mécènes de l'histoire confie très peu de commandes à Léonard Léonard sera même en froid avec les Médicis en même temps s'il ne termine rien à Milan ensuite Ludovic Sforza n'invitera pas Léonard à la cour tout de suite puis il ne lui permettra pas d'aller au bout de son énorme cheval de bronze Léonard tentera de s'attirer les faveurs d'autres hommes puissants dont Charles d'Ambroise le gouverneur français de Milan ou encore César Borgia et Julien de Médicis que j'ai déjà mentionné mais la compatibilité entre l'artiste et le mécène n'est jamais parfaite jusqu'à ce que Léonard atteigne l'âge de 64 ans Un homme de 22 ans le nouveau roi de France que Léonard a rencontré un an plus tôt l'invite à sa cour et François 1er s'avère être le mécène idéal pour Léonard Bien sûr il lui offre un foyer confortable et lui verse une rémunération régulière mais surtout il l'admire sans réserve Encore mieux il ne l'embête pas pour qu'il finisse ses tableaux Il encourage son amour de l'ingénierie et de l'architecture Il l'incite même à monter des spectacles fantaisistes comme à ses débuts Mais la valeur essentielle de Léonard est ailleurs pour François 1er Le peintre de Florence est la plus grande source de savoir empirique au monde Il peut donc former le roi sur pratiquement n'importe quel sujet depuis le fonctionnement de l'œil jusqu'aux causes de l'éclat de la lune A 64 ans Léonard est un genre de Wikipédia humain Or François 1er est lui aussi un érudit d'une insatiable curiosité Leur compatibilité est donc parfaite De là à imaginer le roi de France tenir tendrement la tête de son génie mourant C'est possible mais c'est peut-être une légende Si vous aimez l'esprit de cette vidéo à savoir découvrir des choses intéressantes en allant à l'essentiel et sans se prendre la tête alors vous aimerez probablement mon programme Culture Express C'est un programme méthodique pour devenir facilement une personne cultivée en seulement quelques mois Il couvre tous les domaines de la culture générale Vous maîtriserez les connaissances essentielles sur l'histoire de l'humanité sur l'histoire de France en économie en sciences politiques en psychologie en sciences en littérature en art en religion et en philosophie Vous ne serez plus jamais à court de choses à dire et vous gagnerez la confiance nécessaire pour briller en toutes circonstances Vous pouvez en savoir plus en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore en tapant directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche mais je pense que la meilleure façon de vous donner une idée du programme est d'écouter ce que les membres ont à en dire Valentine qui reconnaît l'énorme quantité de travail que ce programme a représenté pour moi dit je cite que c'est une véritable mine d'or l'essentiel est là tout est simple pratique très bien expliqué concentré il n'y a plus qu'à recopier et à apprendre ce travail est vraiment formidable et passionnant Maxence m'écrit directement dans les commentaires en dessous d'une vidéo du programme la formation est vraiment remarquable j'étais un peu dubitatif étant donné le prix initial mais je ne regrette pas c'est un vrai travail de synthèse que tu nous proposes et le format vidéo est très adapté pour moi qui est une mémoire essentiellement auditive le choix des thèmes et des chapitres est pertinent et je trouve que tu as trouvé la dose d'approfondissement parfaite à la fois précis mais sans fioriture Vincent lui fait carrément ma pub j'ai d'ailleurs recommandé votre formation à ma soeur qui travaille comme diplomate la semaine dernière elle a déjà eu l'occasion de mettre à profit dans ces discussions les connaissances que vous avez diffusées vous verrez d'autres témoignages comme ceci dans les commentaires si vous rejoignez le programme et si vous vous inscrivez vous bénéficiez d'une garantie résultat une fois que vous aurez terminé le programme je vous rembourserai intégralement si vous estimez que vous n'avez pas acquis une solide culture générale si vous voulez en savoir plus cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite ou bien sur celui qui est dans la description ou bien encore tapez directement l'adresse qui s'affiche à l'écran dans la barre de recherche plus de 800 membres ont déjà tiré parti de ce programme et je serais ravi qu'il en soit de même pour vous dans tous les cas j'espère que la vidéo vous a plu je suis Romain et vous vous étiez sur 1000 idées de culture générale rappelez-vous vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour vous intéresser au meilleur de la pensée à l'écran